Le 20 août 2015, un de mes meilleurs amis, un de mes anciens colloques est mort dans un accident de vélo au coin de la rue Saint-Denis et Jean-Talon à Montréal. Il s'appelait Bernard Carignan, il avait 27 ans. C'était un homme droit, c'était un libre-viveur, c'était un frère, c'était un fils, c'était un ami, c'était un héros. Sa vie s'est arrêtée quand une portière de voiture a été ouverte avec négligence devant lui. Mais sa mort aurait pu être évité, Monsieur le Président, avec une technique très simple, le Dutch Reach. Plutôt que d'ouvrir la portière de sa voiture avec sa main gauche, on prend sa main droite, ce qui nous force à regarder dans son miroir s'il n'y a pas un cycliste qui s'en vient. Je pense que ce n'est pas à répéter en anglais, Monsieur le Président, chaque année dans le Canada, 7,500 cyclistes sont sérieusement blessés ou blessés dans ce pays. Et certains de ces accidents sont préventables grâce à une technique simple appelée le Dutch Reach. C'est facile. Instead de ouvrir la porte à votre véhicule avec votre main gauche, vous utilisez votre main gauche, ce qui vous force à regarder dans le mirror pour voir si un cycliste est venu de votre route. Donc j'encourage tous les Canadiens et tous les membres à pratiquer tout le long de l'été, afin que quand le summer arrive, dans ce pays, de la portière 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 de la portière, nous faisons le Dutch Reach.